J'invite maintenant Thomas à nous présenter le point de vue du conservatoire du littoral et ensuite Guillaume Cellier pour offrir un regard croisé sur quel niveau de protection pour quel genre de développement. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors moi je dirige un bureau d'études qui s'appelle Vertigo Lab qui est basé à Bordeaux et je ne parlerai pas au nom du conservatoire du littoral, je ne me permettrai pas. Mes propos n'engagent que moi d'une certaine manière. Par contre je vais vous présenter un petit peu la logique et la stratégie qui ont prévalu dans le cadre d'un projet que je coordonne et qui concerne l'évaluation des bénéfices de la mise en place de la stratégie du conservatoire du littoral à l'horizon 2050 et reliée au thème de quel niveau de protection pour quel développement. On va essayer. Donc juste en guise d'introduction, pour ceux qui ne connaissent pas le conservatoire du littoral, c'est un établissement public de l'État dont la mission est de soustraire en tout cas un certain nombre de pressions sur le littoral par la sécurisation, enfin de la protection foncière sur l'ensemble du littoral français de métropole et Outre-mer et des grands lacs. Et donc cette année c'est 40 ans, voilà, donc créé depuis 40 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire-là, le conservatoire est en train de revisiter, de refonder toute sa stratégie d'intervention à long terme, donc à l'horizon 2050, ce qui comprend toute une politique d'intervention sur des zones prioritaires qui vont au-delà des sites actuels. Donc en fait on est, en tout cas sur la thématique du niveau de protection, on est sur un système, enfin sur un processus avec le conservatoire du littoral qui est par beaucoup considéré comme d'intervention assez forte et de mise en défense assez importante, à la différence d'autres dispositifs type parcs régionaux par exemple. Et donc la question est relativement récurrente de savoir si effectivement l'action du conservatoire du littoral et de ses partenaires participe activement à une forme de développement durable des territoires. Et donc c'était un petit peu l'objectif de ce travail-là, en tout cas de la demande du conservatoire qu'ils m'ont fait, de dire que voilà, on développe cette stratégie à l'horizon 2050, cette stratégie d'intervention, on souhaiterait savoir si oui ou non les mesures de gestion qu'on souhaite développer, qu'on souhaite mettre en oeuvre portent un développement économique et si finalement elles sont compatibles avec un aménagement du territoire et un développement durable de ces territoires. Donc l'idée c'était d'essayer de mettre en lumière les bénéfices générés par l'action du conservatoire à l'horizon 2050 en s'appuyant sur des études de cas qui auraient permis de démontrer ces bénéfices. Donc cette étude est en cours. Malheureusement je n'ai pas les résultats validés pour nos exemples méditerranéens, vous m'en excuserez, donc je vais parler un petit peu des autres, donc côte atlantique. Voilà, donc c'est une étude qui est en cours où on a eu une diversité en tout cas d'écosystèmes, d'habitats et de configurations qui nous ont permis d'approcher un certain nombre de dispositifs. Alors, en tout cas ce que je considère comme moi de la théorie, depuis ce matin en tout cas moi j'ai noté tout un tas de termes, alors on a parlé des termes néologisme ou autres termes en tout cas qui ont trait aux aspects économiques et pour parler des bénéfices on a entendu les histoires de plus-value, de valeurs ajoutées, de bénéfices, parfois aussi d'effets réserves. Et finalement on se perd un petit peu dans tous ces termes qui sont peut-être utilisés à défaut parfois et puis sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Moi en tout cas, l'idée que j'avais en mettant en oeuvre ce projet-là, c'était de dire est-ce qu'il est possible de mesurer, d'évaluer la gestion ? On en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il est possible d'évaluer la gestion ? C'est-à-dire vraiment précisément d'isoler un peu l'effet réserve si on veut, c'est-à-dire la valeur ajoutée est générée par l'action de protection, l'action de ces hommes qui gèrent des espaces, donc en l'occurrence le conservatoire et ses partenaires de terrain, et vraiment d'isoler ça. Je trouve que trop souvent la confusion est faite entre, on parle de bénéfices pour des services écosystémiques, c'est-à-dire du capital naturel, et en s'arrogeant d'une certaine manière la valeur de ces services-là et de dire que c'est égal au bénéfice de notre action, de notre dispositif de gestion. C'est quelque chose qu'on voit de manière assez récurrente dans pas mal d'études, et la question que je me pose, moi, c'est si ces dispositifs disparaissent, est-ce que la valeur totale des services disparaît elle aussi ? Je ne suis pas forcément convaincu. Et donc l'idée, c'était d'essayer de développer une méthode pour essayer d'isoler ces bénéfices associés à la protection. Et alors, il y a quelque chose que j'ai noté, que Nicolas a dit tout à l'heure aussi, tout l'objectif de ça, finalement, ce n'est pas d'évaluer les bénéfices passés, parce que, bon, disons, ça a été financé, c'est bon, c'est acquis. L'idée, c'est de se tourner un petit peu vers l'avenir et de se dire, finalement, faire appréhender la plus-value avant qu'elle ne se matérialise. Et c'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Et c'est finalement là tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'à l'heure des arbitrages, des plaidoyers, des arbitrages financiers et budgétaires, l'idée, c'est de fournir un argumentaire fort en faveur de l'action de gestion. C'était un peu ça, l'objectif. Et du coup, la méthode qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'était de dire, on met en place une analyse prospective où on va essayer d'isoler l'effet associé à la stratégie d'intervention à l'horizon 2050 sur la base d'une approche par service avec des scénarios. Et alors, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai eu des consignes claires, mais en gros, la méthode, c'est on fait un diagnostic aujourd'hui sur la base de services qu'on tente d'évaluer, de traduire en termes économiques. Et l'idée, ça va être de définir deux scénarios. Un premier scénario qui est le scénario avec stratégie, ou le scénario de protection forte. Et un deuxième scénario qui est le scénario sans stratégie, disons protection faible, ou en tout cas, où le conservatoire n'aurait plus le soutien qu'il pourrait avoir aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire que dans chacun des scénarios, on fait entrer deux données principales. C'est d'une part, les mesures de gestion, c'est-à-dire quelle va être notre action sur ces écosystèmes, et d'autre part, de considérer les pressions et les menaces en termes, par exemple, d'urbanisation, de conversion des prairies en terres arables. Et l'idée, ça va être de discuter et de modéliser l'évolution des surfaces protégées et des services des écosystèmes dans le temps, en fonction de ces variables-là, pour chacun des deux scénarios. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Oui ? Bon, alors c'est parfait. Donc, ce qu'on a fait, nous, on travaille essentiellement avec des outils de SIG et des données qu'on peut collecter dans la littérature. Et finalement, le SIG, pour nous, c'est un outil essentiel de travail et qui nous permet d'automatiser nos approches, notamment avec, vu la diversité d'études de cas qu'on a. Donc, l'idée, c'est déjà de s'intéresser à la stratégie. Donc, vous avez ici, en tout cas, sur la zone de Est-Var, les sites actuels et les zones d'intervention, qui sont les zones à enjeu, classées par différents types d'enjeux pour le conservatoire. L'idée, c'est, dans un premier temps, de caractériser l'occupation du sol et les écosystèmes pour chacun des sites. Là, c'est le site des étangs de Villepay, donc à côté de Fréjus, et de reconnaître un petit peu chaque habitat et, en fait, de qualifier les services et la valeur associée à chacun de ces services. Dans un deuxième temps, c'est de qualifier ces scénarios, donc, comme je vous l'ai dit, et de caractériser les pressions et les menaces. Donc, là, vous le voyez, pollution, érosion, conversion des prairies, artificialisation des sols, submersion marine, etc. Et, donc, là encore, on utilise l'outil SIG pour caractériser ces pressions-là. Donc, vous voyez, on modélise, en fait, l'étalement urbain avec la tâche jaune sur la carte. Et, voilà. Et l'idée, ça va être de... Une fois qu'on a qualifié ces deux scénarios, on va calculer, on va estimer la valeur économique associée à chacun de ces scénarios-là, sur 35 ans, et en les comparant, en fait, ça nous permet de caractériser précisément les bénéfices associés à la mise en œuvre de la stratégie. C'est l'idée. Alors là, c'est juste des exemples pour l'Aquitaine sur comment est-ce qu'on a qualifié, notamment, l'attractivité des milieux pour les résidents en termes de plus-value immobilière, par exemple. L'idée, c'était toujours de manière automatisée d'arriver à dire, par exemple, quel est le bâti qui a vu sur un site du conservatoire. En fait, on a construit un modèle SIG qui permet, comme quand on lance un petit peu un caillou dans une mare et que ça fait des cercles concentriques, en fait, depuis un site du conservatoire, on a construit ces cercles concentriques et dès qu'ils tapaient une surface de bâti, en fait, ils étaient reconnus comme un bâti avec vue sur le conservatoire, à la différence de la topographie, s'il y a une colline devant, par exemple, etc. Donc, vous voyez le rond, en fait, c'est ça, c'est la caractérisation et les petits points rouges. C'est à chaque fois que ce système-là, que ce logiciel a reconnu une surface de bâti, c'est identifié comme en rouge. Et après, en modifiant, en estimant, en fait, la plus-value pour un mètre carré généré par la présence ou la vue sur un site, il était possible d'identifier les bénéfices associés à la mise en oeuvre, enfin, à l'existence de ce site-là. Pareil pour la submersion marine, en tout cas, en modélisant aussi, on en a parlé un petit peu, avec des exemples plus poussés, peut-être, parler de simulation de submersion marine avec des submersions centenales et des submersions centenales plus 1, et d'essayer de regarder, notamment, ici, le rôle des zones humides dans l'effet éponge, dans la réduction de l'impact et des coûts évités sur cette submersion marine-là. Régulation de la qualité de l'eau, là aussi, on travaille sur des services où, en fait, il faut déjà s'assurer que le service est réellement présent et, notamment, qu'il peut y avoir des pressions et des menaces en amont du bassin versant pour pouvoir qualifier l'existence ou non de ce service. Et voilà les résultats qu'on obtient, en tout cas, pour le bassin d'Arcachon. Voilà une diversité de bénéfices. Donc, ce n'est pas la valeur totale des sites du conservatoire, c'est bien la différence entre mes deux scénarios, avec et sans stratégie, qui nous permet de dire quelle est, finalement, la contribution de chacun des services à la valeur ajoutée ou, en tout cas, au bénéfice de la mise en oeuvre de cette stratégie. On essaye d'être rapide, mais ce n'est pas forcément évident. L'idée aussi, c'était peut-être... Et là, ça rejoint un peu les questions qu'on se pose sur le niveau de protection et, finalement, la mise en oeuvre... Il y a beaucoup de questions qui se posent dans l'action du conservatoire, notamment l'action... Enfin, en tout cas, la conduite à tenir vis-à-vis des cas de reconnexion maritime ou d'époldérisation, dans certains cas. C'est les questions de laisser faire l'érosion, en fait, qui posent beaucoup de problèmes, notamment d'acceptabilité sociale. On en a parlé un petit peu plus tôt. Et l'idée, c'était aussi de voir si cet outil pouvait être assez performant pour pouvoir poser la question ou poser la question différemment sur ces questions-là d'époldérisation. Donc, on a travaillé sur les domaines endigués du bassin d'Arcachon, donc de Graveyron, dont la digue avant a été érodée. En fait, l'érosion a été laissée pour qu'on récupère des présalés. Et, finalement, en fait, nous, ce qu'on a regardé, c'est les services qui étaient associés à cette reconnexion maritime. Et on a trouvé que, en tout cas, mettant à part l'acceptabilité sociale, le fait de reconnecter ces espaces-là, qui étaient des prairies endiguées avec le milieu marin, généraient tout un tas de services particuliers qui permettaient aussi de reconsidérer d'autres bénéficiaires dans les discussions qu'on pouvait avoir sur un problème qui pouvait être considéré comme ultra-local, mais qui ne l'était pas, finalement. Voilà. Alors, des méthodes qui sont... Je les ai passées rapidement. Je vous invite à lire et à consulter les rapports qui sortiront de ça. On est donc dans une logique, ici, de plaidoyer, d'argumentaire, avec des études qui sont menées rapidement et avec les données disponibles. Et l'idée, c'est de mettre en avant les bénéfices à venir associés à la mise en oeuvre d'une stratégie qui existe déjà. Et, finalement, l'outil économique devient un outil de communication, d'explicitation et, dès aujourd'hui, en fait, la Direction nationale du conservatoire s'est saisie de ces résultats-là, de ces chiffres, pour porter plus avant le lancement de sa stratégie. Alors, je pense que je vais arrêter là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada